Très bien, vous pouvez arrêter là. On m'a posé tellement de fois la même question à propos de cette scène en particulier. Les gens veulent savoir comment nous nous entraînons. Pour pouvoir faire cela, ce genre de choses n'arrive pas. Il y a tellement de choses qui ne sont pas correctes dans cette scène. Salut, je m'appelle Andy Stumpf. J'ai passé un peu moins de 17 ans en tant que commando de la marine américaine. Et je présente le podcast Clear the Thought. Aujourd'hui, nous allons regarder quelques scènes d'action sous-marine tirées de films. Et évaluer à quel point c'est réel. Je n'ai jamais participé à un combat sous-marin de ma vie. Avec qui ou quoi que ce soit. Si ce n'est mon propre matériel. Mes ceintures ont essayé de me tuer. Des aimants ou même des tuyaux ont aussi essayé de me tuer. Vous finissez par vous battre avec tout votre équipement. Donc, cette partie du briefing était légitime. Je n'ai jamais vu personne faire un briefing audible dans un avion. Parce que c'est tellement bruyant qu'on ne peut pas l'entendre. Je ne connais aucune opération dans le monde réel qui a commencé par un saut en parachute pour finir directement par un plongeon. Vous allez probablement devoir faire un saut et également jeter des bateaux hors de l'avion. Le bateau atterrit avec son parachute alors que vous atterrissez à côté suite monté dans le bateau. Et vous devrez sûrement parcourir une certaine distance pour pouvoir ensuite plonger. Sinon, vous devez faire voler l'avion juste au-dessus de l'endroit où vous essayez de ne pas être repéré. Et ce n'est pas comme ça qu'on joue à cache-cache chez les propres, n'est-ce pas ? Détacher son parachute avant d'entrer dans l'eau est en réalité très dangereux. Car à des altitudes plus basses, il est vraiment difficile de juger la distance à laquelle se trouve l'eau. Notre consigne consiste à attendre que notre corps touche l'eau pour nous séparer de notre équipement. Certains ont détaché leur parachute car ils pensaient qu'ils étaient à 3 mètres alors qu'ils se trouvaient à 30 ou 45 mètres. Et par moments, la tension superficielle de l'eau peut s'apparenter à du béton. Je vous laisse imaginer l'impact. Inutile d'utiliser une fusée éclairante. Les lampes de poche font très bien l'affaire. Elles durent plus longtemps et vous ne prenez pas le risque de vous brûler. Les gens seraient en réalité probablement. Quelques peu déçus. Parle-t-il de plongée réalisée par la marine ? Pas par le volume de plongée, mais c'est très axé sur l'idée de se rendre d'un point à un point B. La plongée consiste en grande partie à se rendre vers un endroit où vous pourriez implanter une charge, ou bien un capteur pour ensuite revenir directement. Les gens qui font ce type de plongée ou le type de plongée où ils sont sur les récifs coralliens, c'est juste une expérience totalement différente. La plupart des plongées que j'ai faites étaient de nuit et à des profondeurs inférieures à 6 mètres. Pas possible du tout. Je mets un zéro. En réalité, ils ont réalisé un travail énorme au niveau de l'apnée pour ce film, et il est facile d'avoir une longue apnée. Certaines personnes peuvent retenir leur souffle pendant 5, 6, 7 et même 8 minutes. Il faut cependant limiter les efforts physiques. En général, les personnes qui retiennent leur souffle ne sont pas très actives, alors que l'huile est énormément. La première initiation à la plongée pour les candidats marines est le circuit ouvert en piscine. J'ai déjà fait passer l'évaluation, et il n'était pas rare de voir des étudiants perdre légèrement connaissance ou retenir leur respiration jusqu'à l'évanouissement. Et l'un des principaux indicateurs que quelqu'un est sur le point de perdre connaissance, c'est lorsque des bulles commencent à s'échapper de sa bouche, tout comme il l'a simulé dans le film. Donc, ils ont manifestement consacré du temps à faire des recherches là-dessus. Pour l'aspect cinématographique et la probabilité réelle que cela se produise, je donne la note de 3. Donc, cela se produit apparemment dans l'Arctique. Son équipement opérationnel se résume à un short de bain, et ce qui semble être une sacoche en bamboulière, ce qui est un choix discutable. Les recrues du programme BODS passent une bonne partie de leur temps en hypothermie. Nous parlons de rester allongés dans l'océan Pacifique à San Diego, avec des températures de l'eau avoisinant parfois les 15 degrés. Vous pouvez finir en hypothermie si on vous laisse là assez longtemps, mais c'est un autre type de froid qui était montré dans Archer. Dans la série, il est question de l'eau froide de l'Arctique. Il semblerait qu'il soit en train de placer un bocal explosif quelque part à l'intérieur de l'hélice. D'accord, c'est complètement improbable. L'hélice elle-même n'est peut-être pas le meilleur endroit pour déposer une charge. En fait, lors d'attaques de navires, lors d'opérations de ratissage après un combat, au lieu de l'hélice elle-même, sur le dessous d'un navire, on trouve souvent des entretoises, puis l'arbre de transmission qui va jusqu'à l'hélice. Et nous mettions en fait les charges sur les entretoises elles-mêmes. Ainsi, on endommageait structurellement la capacité du navire à fonctionner par ses propres moyens ou à naviguer. Si vous faites exploser une hélice, je ne dis pas que c'est forcément évident à réparer, mais vous pouvez remplacer cette hélice. Si vous endommagez l'intégrité structurelle du navire, et que l'arbre d'hélice est alors cassé, et qu'ils n'ont pas la possibilité de rattacher cela, encore une fois, ce n'est pas irréparable, mais cela les forcera à faire sortir le bateau de l'eau. Pour pouvoir le réparer au sec, de cette manière, ils se retrouvent sous l'eau pour faire un mauvais jeu de mots. Comment les explosifs peuvent-ils fonctionner sous l'eau ? Beaucoup d'entre sont naturellement très résistants aux éléments. Le C4 en est un bon exemple. Pour faire exploser le C4, nous utilisons en fait des détonateurs. Cela fonctionne donc sous l'eau. Comme dans l'air, c'est difficile d'évaluer le réalisme d'un dessin animé. Il s'agira donc d'une note basse. Je lui attribue en deux. La seule raison pour laquelle je mets un dos est que j'aime le bocal grenade. Qui l'a ? Je ne sais pas comment coincer dans l'hélice. Si vous devez traverser la rivière, traversez simplement la rivière. Il n'y a aucune raison de surgir au beau milieu de la rivière et de révéler votre avantage tactique. Si vous essayez de vous approcher furtivement de quelqu'un, soit vous effectuez la traversée de la rivière entièrement sur l'eau, soit vous le faites sous l'eau. Il faut choisir. Ou bien, vous descendez ou remontez la rivière à l'aide d'un rondin qui se trouve sur votre chemin. Et vous évitez ainsi de vous mouiller, car être mouillé, c'est nul. Très bien, vous pouvez arrêter là. On m'a posé tellement de fois la même question à propos de cette scène en particulier. Tout simplement parce que les gens adorent ce type de scène. Ils veulent savoir comment nous nous entraînons, pour pouvoir faire cela. Et voici la réponse. Ce genre de choses n'arrivent pas, parce que vous ne tomberez jamais dans une autre direction. Vous connaissez avec exactitude le lieu et l'heure auquel quelqu'un va tomber quand vous lui tirez une balle dans la tête, n'est-ce pas ? Pourquoi ne le sauriez-vous pas ? Qu'est-ce qui pourrait mal aller ? Mais il faut se rappeler que tout cela a été précédé probablement d'un Winmax 7.62 ou 0,3, claquant à travers la jungle. Le suppresseur qui est sur le fusil est essentiellement un silencieux et il contient une partie du gaz et réduit considérablement les décibels produits par le fusil. Mais les balles, lorsqu'elles volent dans les airs, elles sont supersoniques, donc ça fait une fissure. Et il existe des munitions subsoniques qui sont beaucoup plus silencieuses. Ce n'est pas ce que ce tireur a utilisé ici. Tout l'intérêt de cette mascarade, le fait d'attraper quelqu'un est de le plonger dans l'eau. Comme s'il fallait qu'il soit emporté dans les abysses, c'est parce que vous essayez d'être discret. Donc, mettre tout cela en place et tenter de passer inaperçu, puis se faire repérer dans la jungle à cause du bruit, cela est totalement contre-productif. C'est juste que... Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, les gars. Le fait de rejoindre un sous-marin au milieu de l'océan, c'est tout à fait plausible. Ils étaient sur un Zodiac qui possède probablement un moteur de 55 ou 35 chevaux. Ainsi, ils pourraient facilement quitter les terres et s'éloigner pour s'aventurer dans les eaux internationales, quelle que soit la position du sous-marin. Donc, c'est tout à fait probable. D'accord, oh, donc ils ont manifestement eu le soutien direct de la marine américaine pour faire ce film. Et je suis en réalité surpris qu'ils aient montré une grande partie du SDV, qui est le véhicule de livraison de la marine. Il s'agit d'un sous-marin miniature. C'est plus petit, plus difficile à repérer. Et vous pouvez déplacer des personnes et du matériel sur une très grande distance. Vous pouvez aussi revenir au sous-marin, car vous pouvez rebrousser chemin et utiliser l'embarcation avec laquelle vous êtes arrivé. Vous êtes dans votre combinaison de plongée jusqu'à la fin de cette plongée et cela peut durer jusqu'à 14 heures. La plupart du temps, les combinaisons sont étanches, secs et chauds sont deux adjectifs très différents qu'il ne faut pas confondre. Ils ont bien fait ça. Il est très plausible que tout cela se produise lors d'une opération SDV. Cette scène mérite un 10. La scène de la rivière avec le tireur d'Elite voit un 0. Peut-être même un nombre négatif. Y a-t-il un moyen plus évident de signaler votre arrivée que sauter en parachute blanc et orange en plein jour juste au-dessus de l'ennemi ? Surprise, vous ne l'aviez pas vu venir. J'ai porté des palmes de plongée au pied pour un saut en chute libre et j'ai sauté dans les airs avec mes palmes. Le plus souvent cependant, vous prenez le dos de la palme, vous passez vos pieds à travers et vous collez l'aileron à votre jambe. Mais si vous devez atterrir dans l'eau, vous voudrez avoir des palmes sur vous. Au cas où vous auriez besoin de nager ou de faire un effort, ces palmes le seront nécessaires. Oui. Et ils avaient une flotte, une flotte complète de submersibles avec des fusils à harpons. Je ne suis au courant... ...d'aucun combat à aucun moment dans l'histoire des êtres humains ou quelque chose comme cela se soit produit. Nous n'essayons pas de nous battre dans l'eau, ça s'arrête là. Nous l'utilisons comme un moyen de déliser ce que nous faisons ou d'aller d'un point à un point B ou encore pour se dissimuler. De cette manière, l'ennemi ne nous voit pas et hop, on est là, on est dans l'eau. Vous ne nous avez pas vu de surprise. Nous ne cherchons pas à nous battre ? Jamais. Dès lors, nous n'apportons pas de trident, de lance, ni quoi que ce soit. J'aime la façon dont ils coupent les tuyaux. Malheureusement pour eux, il y a généralement un tuyau d'inspiration et un tuyau d'expiration. Et les deux pourraient sûrement encore respirer s'ils avaient coupé le mauvais tuyau. Nous avions toujours des couteaux de plongée sur nous, mais ça sert à couper du matériel si quelque chose s'accroche. Je n'ai jamais eu l'idée de dégainer mon couteau avec l'intention de me battre avec. C'était pour tout, sauf ça, en utilisant la pointe du couteau comme des vis cruciformes. C'était le seul usage que je faisais de mes couteaux. J'aime l'idée de ce qu'il a dans la bouche. J'appellerais ça l'air de rechange Gen 1, qui, avec une cartouche de cette taille, doit correspondre à environ une demi-respiration. Il ne pourrait donc certainement pas rester sous l'eau. Et puis cette mine à commotion cérébrale utilisée dans l'eau. La commotion, dans le sens où les zones de choc se propagent sous l'eau, est une chose très très réelle. J'imagine qu'il s'agit d'une sorte de grenade. Cela tuerait probablement les personnes à l'intérieur de cette zone confinée. Cela l'aurait touché probablement un peu aussi. Surtout s'il y a des fenêtres ouvertes et des hublots, car ces choses explosent également. Donc c'est plausible, mais croyez-moi que vous voudriez sortir de l'eau avant que ça n'explose. Je veux dire sortir de l'eau avant l'explosion. Je ne sais même pas si je peux donner à celui-ci un avis technique. Je n'ai pas bien vu le pistolet avec lequel il a tiré ça. Je suppose qu'il s'agit probablement d'une version d'un lance grenade M203. Le projectile n'a pas cette force de propulsion continue comme on le voit ici, et il continue dans sa lancée. Je suis certain que les gens sont curieux de savoir s'il est possible de tirer avec des armes sous l'eau. Vous pouvez généralement ne tirer qu'une fois avec une arme à feu. Elles ne sont pas conçues pour fonctionner dans un environnement qui a autant de rétroaction au niveau de l'eau. Vous pourriez probablement tirer avec un M203 sous l'eau, mais ça ne ressemblera pas à ça. La balle sortirait probablement du canon si elle parvenait à traverser celui-ci, et elle tomberait ensuite dans la foulée. Et ses fusils sont rotatifs. C'est pourquoi la distance d'armement minimale est généralement de 33 mètres. Il y a donc beaucoup de choses qui étaient complètement impossibles dans cette scène en particulier. Si vous regardez à quel point la nage était inefficace, il y a deux choses qui plombent beaucoup de votre énergie. Déjà l'arme en bandoulière, ce n'était pas assez serré. Ensuite, leurs chaussures, il est très difficile de nager ainsi. Je pense que cette vidéo montre bien la différence liée au port des palmes ou non. C'est à quoi ressemble la nage sans palme, mais avec des chaussures. Voilà toute la nécessité des palmes. S'il fallait sauter et qu'il n'y avait pas tant de nage à effectuer que cela, j'opterais pour les plus flexibles. Pour que je puisse les attacher et les porter en quittant l'avion. Si j'étais amené à mettre les palmes qu'il portait, je me traînerais par terre. Je pense que ce serait plus facile, c'est très positif, et vous gagnez plus de distance pour votre effort. Voilà pourquoi un couteau est nécessaire dans cette situation. Mais ils ne plongeaient pas tant qu'ils n'avaient pas leur couteau de plongée avec eux. Mais ils avaient un tas d'arnafeu, et ils n'ont pas pu dépenser 5 dollars pour un couteau de poche. Où est la logique ? Je vais donner un 3 tout au mieux. C'est plutôt un de qui tend vers le 3, mais je vais lui donner un 3. C'est le trésor des Templiers. Sauter d'un porte-avions, si je me rappelle bien, cela revient à faire un saut de 15 ou 18 mètres. Je suis là pour ça. Il est possible d'y survivre, vous pourriez certainement le faire. Dans la marine, nous naviguions avec ce que nous appelons une planche de navigation. Et elle possédait 3 objets vraiment géniaux que nous avions l'habitude d'observer des heures durant. Le premier, que vous avez déjà mentionné, était une boussole. L'autre outil divertissant était une jauge de profondeur. Et enfin, un chronomètre. Et c'est tout. Nous plongeons par terre, mais une seule personne a le droit de garder la planche de navigation. Alors l'autre est juste là à pester et à remettre sa vie en question. La plongée dure une éternité pour lui. Il n'a rien du tout à regarder. Alors parfois, quand j'étais ce gars-là, je nageais juste au-dessus de mon partenaire de plongée. Pour regarder aussi la planche de navigation parce que je m'ennuyais beaucoup. Je voulais juste regarder les chiffres lentement alors que j'avançais doucement dans l'eau. Donc tous ces gens au-dessus devront des bulles lorsqu'ils regarderont en bas. Voici un exemple où le circuit fermé serait meilleur que le circuit ouvert. Parce que même si ce type va attraper pour le tirer sous l'eau, chaque fois qu'ils expirent, les bulles remontent. Il est en réalité très facile de suivre la progression des plongeurs d'en haut lorsqu'ils respirent en circuit ouvert. En circuit ouvert, on voit les bulles. En circuit fermé, on peut passer inaperçu. Il s'agit d'un système en boucle fermé qui ne permet au gaz de circuler que dans une seule direction, car on veut évidemment éviter les allers-retours. Cela passe par un épurateur chimique qui extrait le dioxyde de carbone et voilà, vous êtes prêts. Il y a 100% de chance que vous puissiez réellement le faire. Mais si vous vouliez le faire et ne pas être vu, je dirais que le circuit fermé est une meilleure option. Je vais donner... Il doit s'agir d'une radio. Il est impossible qu'il s'agisse d'une connexion Bluetooth. Je n'ai aucune expérience dans ce domaine. Il n'y a pas vraiment quelqu'un à qui vous parleriez et je ne sais pas nécessairement de quoi vous parleriez. La plongée que nous faisions était basée sur le signal manuel, où nous avions un crayon gras et un morceau de plastique sur lequel nous pouvions écrire. À part ça, c'était des pressions ou juste les gloup-gloups. Et c'est incroyable de voir à quel point vous pouvez apprendre à comprendre ce que l'autre personne dit. Vous tenez presque une réelle conversation. Le débit de parole est très faible. Même si ça ne va pas, la première chose à faire est de remonter à la surface. Simplement pour pouvoir parler à votre partenaire. Et vous pouvez reprendre la plongée. Oui, c'est vrai, les requins aiment aussi s'aventurer dans les épaves. Lorsque je heurtais quelque chose, j'appliquais ma théorie selon laquelle si je ne l'ai pas vu, cela ne s'est pas produit. Souvent, nous devions agir durant la nuit. Il m'arrivait d'être percuté. Et dans ces moments-là, mon mécanisme de pensée consistait à me dire de ne pas regarder, de juste prétendre que rien ne s'est produit. Cela pourrait être un lion de mer ou peut-être un dauphin, tout comme ça pourrait être un requin. Je ne sais pas, je n'ai pas regardé. Je dirais que tout ce qu'ils ont fait est probable. Ils n'avaient peut-être pas tout le bon équipement pour le faire, mais je donnerais un 7. Ici, un équipement différent est nécessaire. Souvent, le simple fait d'entrer dans ces systèmes de grottes représente une activité à très haut risque et aux lourdes conséquences. Ce n'est pas très probable. Ils ont décidé qu'ils allaient respirer en coéquipier, ce qui consiste simplement à partager un appareil entre deux personnes. Cela demande bien plus que simplement rester assis et respirer à deux. Jusqu'à ce que votre oxygène s'épuise, car vous remarquerez qu'ils sont restés au même endroit. Alors vous pouvez vous asseoir pour ensuite manquer d'air et mourir ensemble. ou bien partager votre herbe, puis commencer à vous activer pour trouver comment vous en sortir. La respiration en coéquipier peut se dérouler exactement comme dans ce film. La capacité des gens à retenir leur souffle varie considérablement. Et quand le détendeur est dans votre bouche ou que le masque est sur votre visage et que vous respirez, vous vous sentez beaucoup mieux que la personne qui retient son souffle, qu'il vous regarde en ayant besoin de respirer et en voulant le masque que vous portez. Cela peut donc devenir un peu une bataille, mais vous devez travailler ensemble. Vous suivez la procédure, peu importe si vous avez peur, froid, faim, si vous êtes mouillé ou bien fatigué, et j'en passe à vous de voir. Les gens peuvent s'impliquer émotionnellement dans ces situations ou ce qu'ils doivent vraiment faire, c'est appliquer la procédure au lieu de laisser leurs émotions prendre le dessus. Et il faut travailler en équipe. Oui, ce serait l'un des pires scénarios que quelque chose comme ça se produise. Je ne voudrais pas vivre cela à coup sûr. Je vais lui donner un set. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous en voulez plus, cliquez sur le lien qui se trouve au-dessus de ma tête.